Aurélien, ravi de te retrouver, de t'accueillir aujourd'hui à cette conférence, alors tu n'as pas pu venir aujourd'hui, le jour J, donc on a préenregistré, comme ça on révèle tout, cet entretien. Et moi j'ai plein de questions à te poser, alors Aurélien, tu es Digital Communication Leader chez Decathlon France, tout le monde connaît Decathlon, je crois que c'est l'ancienne préférée des Français depuis longtemps, donc on est d'autant plus heureux de t'avoir aujourd'hui. Mais justement j'ai une première question, toi, quel mot tu dirais sur Decathlon aujourd'hui en France ? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Salut Andrés, merci de me recevoir, bonjour à tout le monde. Comment je peux vous présenter Decathlon ? Decathlon c'est du sport, c'est le sport. Decathlon vous le connaissez, j'imagine tous en tant qu'enseigne de retail, en tant qu'équipementier sportif. C'est aussi une évolution, aujourd'hui c'est des services de coaching, de course, de map, vous allez pouvoir découvrir des sorties autour chez vous avec des applis comme Decathlon Outdoor. On évolue aussi avec la seconde main, enfin la seconde vie, la location, vous pouvez aller dans un Decathlon et louer du matériel de trekking par exemple. Et c'est aussi une évolution de nos outils et de nos points de contact physiques et digitaux. Donc ça c'est un point important. Decathlon, on évolue aussi beaucoup au sein, en tant qu'acteur du sport. On est partenaire officiel des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, dans lequel on va avoir un rôle important aussi pour équiper l'ensemble des volontaires. On a une team athlète avec nous. Decathlon c'est du sport, je vous l'ai dit, donc c'est du sponsoring. On est l'équipementier officiel de la Ligue 1, la Ligue 2 l'année prochaine avec le ballon. On a Gaël Monfils qui est équipé, qui a choisi de s'équiper avec Artengo, nos raccades de tennis et du textile. Bref, ça évolue beaucoup. On a beaucoup de bonnes nouvelles. Donc ce que je voulais juste que vous reteniez, c'est Decathlon c'est du sport, c'est toujours le sport. Et ça bouge beaucoup, notamment dans l'Omni-Canal. Et c'est pour ça que je suis hyper content d'être ici pour vous exposer quelques points. Alors c'est pas mal de magasins en France. C'est du digital. Combien de magasins ? Est-ce que tu peux donner quelques éléments chiffrés rapidement ? Peut-être le nombre d'utilisateurs de sites, le nombre de magasins, en deux mots ? Decathlon c'est plus de 325 points de contact, donc magasins physiques sur le territoire français. C'est une application, un site internet, sans dévoiler spécialement les chiffres, mais c'est une part de chiffre d'affaires qui devient de plus en plus importante, sur lequel on continue d'accélérer. Et c'est aussi différents services, un écosystème de plus en plus riche, un site de conseil qui s'appelle Conseil Sport, par exemple, que vous pouvez aller visiter pour avoir énormément d'informations sur la pratique sportive. Alors, puisque c'est ton domaine, c'est quoi la stratégie en France ? Comment elle évolue ? Et quelle est la communication avec le off ? Est-ce que là, tu peux nous donner des chiffres sur la répartition off, on ? Qu'est-ce que c'est la stratégie en France ? Alors, la stratégie, je vais me concentrer plutôt sur la partie communication digitale, donc communication. Le digital, c'est à peu près une soixantaine de pourcents de l'ensemble des budgets qui sont investis sur le digital. Le magasin reste déterminant pour nous, c'est le cœur de notre business, c'est des points de contact, de qualité. On a la chance, chez Decathlon, d'avoir aussi des sportifs dans tous nos magasins qui sont là pour conseiller, donc c'est un atout sur lequel on s'appuie essentiellement. Et après, en termes d'investissement, de stratégie média, de communication digitale, pardon, on l'axe sur trois points. Le premier, c'est d'être plus contributif. Comment on va valoriser la valeur, mesurer et valoriser la valeur que ces investissements apportent, tant pour le e-commerce, pour le digital, en communication, mais aussi pour nos magasins ? Et donc, il y a une histoire d'acculturation de mesures, comment on mesure notamment les exposés publicitaires s'ils arrivent via un magasin, par exemple. L'autre point, c'est d'être plus impactant. Comment on va faire en sorte que nos communications, pour faire simple, parlent bien à la bonne personne, au bon moment et avec le bon format ? Donc, il y a tout un travail de guideline, de création de nos assets en lien avec ce qui doit se faire sur le marché, de l'expliquer à nos partenaires, de donner accès à nos partenaires et aussi en interne, quand on va créer du contenu. La partie data est essentielle. Et on en reviendra certainement après, mais on relance un énorme atout pour Decathlon, qui est son programme d'engagement. Donc, on pourra en revenir après, qui va être un accélérateur pour la data et un accélérateur aussi pour nos clients et nos sportifs, pour enrichir leur expérience avec Decathlon. Et le troisième axe de notre stratégie de communication digitale, c'est d'être plus localisé et donc justement d'être encore plus au service des magasins. Ça veut dire quoi ? C'est de mieux expliquer ce qu'on fait déjà. On fait déjà beaucoup de choses pour nos magasins à travers justement l'omnicommerce, le commerce unifié, des clients qui vont venir visiter sur le site internet et après vont faire un achat en magasin. Donc, c'est comment on l'explique mieux aux magasins. Deux, c'est comment on développe des outils, un peu le bras armé commercial de communication et commercial de nos magasins, comment on développe ça pour nos magasins pour qu'ils puissent avoir en fonction de leur zone de chalandise ou même leur zone de vie, des outils de communication digitaux qui vont faire venir et qu'on arrive à mesurer. Et enfin, c'est d'accompagner un peu plus les équipes en mag pour mieux comprendre l'ensemble de ces enjeux. Donc, c'est vraiment sur ces trois axes qu'on essaye de développer la communication digitale. Donc, plus contributives, plus impactantes et plus localisées sur cette approche à la fois omni, très digitale donc et en s'appuyant sur nos magasins. Donc, Aurélien, peut-être si on focalise un peu sur l'omnicanal spécifiquement, la relation entre le marketing que vous faites dans le digital, la communication et ce qui se passe en magasin, on sait que c'est là que se crée beaucoup de valeur. On sait que parfois, il y a des frictions, des résistances, notamment du terrain, des vendeurs ou au contraire, certains sont très moteurs. Comment ça se passe chez vous ? Comment ça s'organise ? Super question parce qu'en effet, on parle beaucoup d'évolution du retail et que justement, les magasins, le digital sont de force, mais il faut réussir à les faire vivre ensemble. Il y a un article intéressant de McKinsey qui est sorti il n'y a pas longtemps sur le fait que très peu de monde font vraiment, fait vraiment de l'omnicanal. Beaucoup en parlent, très peu en font vraiment. Chez Decathlon, plein de choses sont à améliorer forcément. Des actions très fortes ont été faites depuis quelques années et qui illustrent justement cette vision que l'entreprise a eue d'aller sur l'omnicanal. C'est très simple, mais c'est faire en sorte que l'ensemble du CA e-commerce redescende au magasin. Grâce à ça, il n'y a pas de compétition entre le magasin et le e-commerce. Et donc, chacun de nos vendeurs, chacun de nos collaborateurs et de nos coéquipiers qui sont en magasin, utilise le site Internet comme vraiment un accélérateur de commerce. Nous, notre métier, c'est de savoir dire oui. C'est toujours dire oui. Et donc, en effet, en magasin, ils sont tous équipés d'une app pour la vue sur leur stock, leur performance économique, la performance de l'ensemble des magasins pour se comparer, mais aussi pour envoyer des communications auprès de leurs clients, de leur communauté et pour commander, également pour créer des comptes clients, mais aussi pour commander. Et donc, si vous arrivez en magasin, vous pouvez commander de la gamme étendue sur celle qui est uniquement disponible sur le digital, mais le vendeur va pouvoir le faire pour vous. Et également, s'il n'y a plus de stock dans notre magasin, c'est le commander soit à notre entrepôt régional, soit chez un autre magasin et tout ça pour le client. Vraiment pour faire en sorte qu'à la fin, le client ait toujours une solution, qu'on lui apporte toujours une solution à la fois sur notre stock. Et depuis peu, on a étendu notre offre en lançant une marketplace. Donc, plusieurs pays, dont la France aujourd'hui, sont équipés d'une marketplace avec une offre étendue de nos produits sportifs que également les vendeurs peuvent recommander directement via l'app. Donc, pour moi, c'est un des basiques, c'est une des fondations clés de la réussite de l'omni-canal chez l'Hecathlon. C'est faire en sorte qu'il n'y ait pas de concurrence entre le e-commerce et le magasin. Et derrière, que ce soit après pour des actions de marketing, de communication, c'est beaucoup plus simple à débriefer et à tous s'objectiver sur la même chose, car le CA redescend de la même manière. Et en matière de publicité locale, peut-être en un mot, est-ce qu'il y a des efforts particuliers en type d'action, de création, de mesures ? Qu'est-ce que vous faites en publicité locale ? Oui, en publicité locale, c'est un enjeu important. Ce n'est pas le cœur de notre stratégie, mais c'est un très important pour accélérer. Déjà, pourquoi ? Parce qu'on est persuadé, notamment dans le sport, que l'offre locale, l'environnement local est déterminant et un gage d'accélération. C'est pour ça, d'ailleurs, que chacun de nos collaborateurs en magasin peuvent nouer des partenariats, une offre exclusive avec leur écosystème local, que ce soit de l'offre produit, mais aussi nouer des partenariats avec des associations, des clubs. Et donc, sur la communication, on développe beaucoup de choses. On a des partenariats, par exemple, avec Waze, et on a structuré pour assurer l'investissement de Waze en fonction de l'évolution de notre business, mais aussi de la concurrence dans nos magasins. Typiquement, quand on est sur la période estivale, il y a des mouvements de population qui sont différents, donc on adapte notre investissement là-dessus. Et le second point, on a développé des éléments de mesure pour pouvoir mesurer les gens qui ont été exposés à nos publicités, s'ils sont vraiment venus en magasin, avec plusieurs choses, soit des balises type beacon qu'on a mis en magasin, mais également avec des outils type géofencing. Et on va croiser ces données pour avoir une vue la plus exhaustive possible de l'efficacité de notre investissement média sur le trafic généré en magasin. Et au-delà de ça, on a donc, pour l'ensemble de nos points de vente, défini des zones de communication en fonction de la population, en fonction de l'équipement mobile, en fonction de la concurrence, pour définir donc des zones de communication. Et on va pousser, pour l'ensemble de nos magasins, ou une sélection des campagnes, période par période, que l'on débriefe ensuite à chaque point de vente et au niveau national de manière agglomérée. Alors, en matière de data, j'imagine que vous êtes producteur de data, et vous en captez aussi, et puis c'est une clé, je pense, donc quand on est dans le domicanal, comment est-ce que tu vois les choses, et qu'est-ce que vous en faites jusqu'où vous allez avec la data ? Vaste sujet, sujet clé, La data, c'est quoi ? En tout cas, c'est de la collecte, c'est comment on va le traiter, comment on va l'exploiter. Sur l'exploitation, en termes de médias, on utilise beaucoup de choses, on est très orienté sur la CLV, sur la RFM, sur les différentes typologies d'audience que l'on va pouvoir avoir pour pousser nos investissements médias, et ce, quand on parle de VOL, donc de vidéos en ligne, ou d'approche beaucoup plus avec ces perfs, on s'anime beaucoup dessus. Deuxième point pour la data, un point important, c'est que nous, on relance, on a relancé récemment notre programme d'engagement. Notre programme d'engagement, c'est vraiment un nouvel outil pour les sportifs, dans lequel ils vont pouvoir cagnoter, gagner des points, de manière classique, en achetant des produits chez nous, en donnant leur avis, c'est-à-dire en s'engageant auprès de Décathlon, et en nous aidant à nous améliorer, en faisant des actions éco-responsables, en ayant un impact positif sur l'environnement, et donc nous, on a envie de rétribuer ces personnes-là, et enfin, en pratiquant du sport. Vous pratiquez une semaine de sport par semaine, et vous avez des points sur le programme d'engagement. Et ces points, derrière, vous pouvez les convertir, bien entendu, avec des bons d'achat, mais aussi avec d'autres actions, d'autres avantages, et avec notre écosystème de partenaires. Et ça, ça devient un accélérateur pour nous, pour récolter de la data et pour l'exploiter, pour mieux comprendre les sportifs, pour mieux leur proposer des messages, des contenus, des produits. Et derrière, commencer à constituer un écosystème riche de données que l'on veut pouvoir aussi mieux exploiter avec nos partenaires. Thérèse, donc à suivre, faire du sport, ça rapporte chez Decathlon. Exactement. Peut-être pour conclure, prochaines étapes ou tendances, qu'est-ce qui s'annonce chez Decathlon ? Qu'est-ce que tu vois venir ou qu'est-ce que vous préparez ? Chez Decathlon, on a beaucoup de super projets, que ce soit sur le sport, des super innovations qui vont arriver, qui vont arriver sur le marché, d'autres partenariats. Encore une fois, les JO de 2024, on a la chance d'accueillir ça sur le territoire français et Decathlon, on a envie d'être un acteur hyper inclusif en fait sur ça. On développe aussi beaucoup d'activités, c'est un point clé pour nous, c'est beaucoup d'activités notamment autour des enfants. Petit aparté, les enfants font de moins en moins de sport, ce qui a un vrai enjeu sur la santé des jeunes générations. Nous, on a envie d'être un facilitateur, un accélérateur là-dessus, pas tout seul, on s'intègre avec aussi des mouvements gouvernementaux pour être un vrai acteur là-dessus. Pour nous, ça, en tout cas, c'est un point très important. Après, moi, ce que je vois comme évolution, nous, déjà, il y a une nouvelle DG qui va arriver, qui a été nommée, qui arrive courant mars, qui vient d'externe, qui est très digitale. Donc, ça donne déjà deux signaux, un nouvel élan chez Decathlon et le digital qui va encore accélérer sur notre entreprise et sur le marché. Et enfin, en tendance, la tendance, c'est plutôt une tendance du vrai. Je ne vais pas vous apprendre quelque chose, mais c'est la tendance et ce n'est pas seulement les bobos qu'ils ressentent, mais c'est vraiment une tendance de fond. c'est comment l'entreprise a un impact le moins négatif ou le plus positif pour la société à travers sa production, donc ses produits et également les différents services qu'on va pouvoir proposer, comment les entreprises vont être des vrais acteurs dans l'économie circulaire. Voilà, c'est vraiment moi sur ce marché et ce que j'aime aussi en étant retailer, c'est que les magasins deviennent des points de vente mais aussi des points de collecte, des points de location, des points de contact pour trouver des solutions et en magasin, on a des experts sportifs mais aussi très à l'aise dans leur environnement local pour proposer les meilleurs partenaires, les meilleurs événements et les solutions qu'on propose avec Decathlon en digital pour faire du sport, pour découvrir des éco-randos, pour mieux comprendre la conception de produits, l'impact environnemental. Vous pouvez aller voir sur le site Decathlon.fr, vous avez la note d'impact environnemental derrière nos produits, un peu comme le Nutri-Score, voilà. Moi, c'est ça la tendance de fond, c'est plus qu'émerger, on doit tous la bouger mais en tant qu'entreprise, on a un rôle et en tant que leader notamment sur notre marché, on a un rôle vraiment important, on a une responsabilité. C'est la tendance clé chez Decathlon mais également au sein de la société que j'avais envie d'appuyer dans notre échange en place. Super, merci Aurélien de cet échange qui est très illustratif et clairant sur la pub, le mi-canal mais aussi l'engagement sociétal qui est un des sujets de la mi-canal. Merci beaucoup Aurélien. A très bientôt, sans doute pour le Nuit des Rois où tu seras membre du jury à nouveau cette année, on est ravis. C'est un plaisir Andrés et je souhaite à tout le monde une bonne fin d'événement. à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada